Un jardin aux allures de camping, sauf qu'ici on ne vient pas passer ses vacances, mais plutôt chercher la perle rare. Et après il me faudrait une grippe de fermeture de porte. Fenêtres, verrous ou pneus, dans l'atelier de l'association, il y a presque tout. Pour le plus grand bonheur des propriétaires de caravanes. Beaucoup de caravanes sont vieilles, et pour avoir des pièces de vieilles caravanes, il faut quelqu'un qui récupère des vieilles caravanes, qui les démonte et qui vend des pièces. C'est comme une casse voiture. Jeter le moins possible et réutiliser un maximum, c'est la philosophie de Denis Levaux. Il récupère des caravanes auprès de particuliers et les désosse méticuleusement. Ce joint va resservir pour quelqu'un qui a une caravane, même si ce n'est pas tout à fait dans la même dimension. Quand il s'est lancé il y a dix ans, il cherchait une simple vitre. On a commencé à rentrer une caravane où il y avait la vitre qui nous correspondait, puis on a revendu le reste, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient embêtés dans le discours. Ça s'entendait. Génial, ça fait deux ans que je cherche, on ne trouve pas. Donc on a regardé et on s'est aperçu que personne ne faisait ça. Lorsque les remorques habitables sont encore en bon état, il les réhabilite. Pour les vendre et financer l'association, mais aussi pour en faire profiter les autres. Chaque été, il aimerait mettre une caravane à disposition pour les plus démunis dans un camping. Ce serait une caravane typique des vacances solidaires. C'est-à-dire que les gens qui viennent dedans, c'est une famille monoparentale, qui a divorcé, qui n'a pas trop de ronds et qui ne part jamais en vacances. Il y a une chambre à chaque bout, donc c'est séparé, il y a plus d'intimité. Les gamins d'un côté, le parent de l'autre. Avec une quinzaine de caravanes dont il doit encore s'occuper, Denis le voit de quoi allier ses désirs d'écologie et de solidarité. Sous-titrage ST' 501